Une oeuvre raconte souvent une histoire. Des histoires écrites à quatre mains chez Pierre et Marie. Seules ou au sein d'un collectif chez Annie Bayargeon. Des récits où les artistes se donnent la liberté de puiser dans la satire, les allégories et l'urgence, pour donner vie à des oeuvres audacieuses. Sous-titrage ST' 501 Pierre et Marie, c'est vraiment un duo fusionnel, je dirais, en création. C'est une pratique qui s'inscrit dans le langage visuel de l'enfance. Alors, tout ce qu'il y a à l'enfance, les paillettes, les peluches, les bonbons, les manèges, ça fait partie de leur oeuvre. Il y a quelque chose de lumineux, il y a quelque chose de scintillant. On a envie de manger les oeuvres. D'ailleurs, ils nous ont même proposé de le faire. Ils sont célèbres pour leurs fameuses oeuvres en jujube, où ils représentaient des classiques de l'histoire de l'art. Le premier projet qu'on a fait qui n'était pas du tout du meuble, on avait décidé de travailler du jujube. On avait envie de faire une espèce de petit hommage à plein d'artistes qu'on aimait. Puis, on s'est dit, bon, on va faire des répliques en jujube, mais en miniature. De vie conique, c'est comme une réflexion sur le marché de l'art, la consommation de l'art aussi. Fait que là, on voulait que le monde mange des oeuvres. C'était une machine à bonbons qui était payante. Et tu voudrais une réflexion sur est-ce que je la garde? Est-ce que ça devient une oeuvre d'art qui va prendre de la valeur? Est-ce que ce 2$-là va devenir, va être bien investi ou si je la mange? Tu avais un BGL, Jean-Robert Drouillard, Cuxasville, Adadana... Sélection d'artistes québécois en art actuel qu'on aimait bien, puis qu'on trouvait ça drôle dans le fond. C'est vraiment le jeu de la pince, tu sais, que tu vas le chercher, puis que tu tombes dans le trou, puis tu consommes de l'art. Si tu regardais où tu le mangeais, tu faisais partie du jeu. Et derrière ce merveilleux, ce convivial, il y a vraiment quelque chose de plus inquiétant. Parce que dans l'univers forain, il y a toujours l'idée du monstre. Une des affaires qui nous a marquées beaucoup dans le milieu de l'art visuel, c'était comment le marché de l'art, puis le prix des oeuvres, puis comment tu vis de ton art, tu sais, tout ça est comme flou, pour ne pas dire tabou. Mais quand même, ça ouvre des questions très actuelles, parce qu'ils ont fait des sculptures qui représentent des monstres, qui sont faits du même matériau, des peluches, mais souillées de l'urétane, de la mousse isolante. Il y a quelque chose d'un peu dégoûtant, mais en même temps d'attirant, parce qu'on reconnaît le matériau très doux de la peluche. Donc, ces immenses monstres-là qui se déploient, qui sont très grands, peuvent faire peur et peuvent ouvrir des réflexions sur c'est quoi les monstruosités de notre propre époque. On aime beaucoup l'idée de cycle, de dégénérescence, régénérescence, puis de destruction, puis renaissance. On utilise souvent les petites bougies d'anniversaire, qui est à la fois un symbole de quelque chose de festif, puis une célébration, mais en même temps, du temps qui passe, puis qui est éphémère. Nous, tout est pas mal mélangé. Tous les aspects de notre vie professionnelle et personnelle, tout un tout, la famille aussi, fait vraiment partie de tout ça. Puis on est tous les deux retournés faire un cours en ébénisterie artisanale au métier d'art à Québec. C'est là que nos chemins se sont croisés, puis qu'on a eu envie de faire de l'art ensemble. Mais c'est parti au début de vraiment... Tu sais, en métier d'art, en ébénisterie, c'est une formation, comme, tu sais, super technique. Tu sais, on apprend à démarrer une entreprise, tu sais, travailler sur les machines, outils, faire... respecter des plans de meubles, faire des trucs fonctionnels. Je pense que ça a fini par nous emmerder un peu, où, tu sais, on avait envie d'aller plus loin que juste le bois comme unique matériau, puis plus loin qu'un objet avec une fonction. On s'est mis à apprendre, dans le fond, les codes, puis le langage un peu des arts visuels qui nous a toujours fascinés quand même les deux, là. Ils ont aussi une pratique photographique, où ils viennent fixer en photographie le côté éphémère de certaines sculptures. Le projet avec les guimauves, dissiper la magie, c'est vraiment comme un point tournant de la sculpture vers la photo. On fait des petites sculptures éphémères ou des trucs trop fragiles, qui ne durent pas dans le temps, puis qu'on se casse la tête pour essayer de figer ça, pour pouvoir le présenter en salle, puis des fois, ça ne fonctionne vraiment pas. Puis c'est en documentant, en photographiant toutes ces sculptures-là qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que... Moi, qu'on avait envie d'aller voir la photo pour être capable de traduire ces idées-là, tu sais, de les figer dans le temps, parce que justement, c'était trop fragile. Aussi, une oeuvre, moi, qui m'attendrie, des intérieurs de peluches qui ont été dépouillés de leur extérieur. On voit que l'enfant a probablement serré pendant 5-6 ans, ce tout-tout-là, il est déformé, il manque un bout d'oreille. Il y a quelque chose de très fantomatique. C'était difficile de présenter ces oeuvres-là dans un cadre d'exposition. Donc, ils ont décidé de les capter en photographie pour aller fixer ce côté éphémère sur la pellicule. Mais c'est des oeuvres qui sont, encore une fois, très mignonnes, attirantes, mais très bizarres. Imaginez l'intérieur d'un toutou qui est là, sur votre table, tout blanc. On ne sait pas si on a le goût d'y toucher ou de fuir. C'est toujours cette tension-là qui est très présente chez Pierre-le-Marie. L'espèce de dualité qu'on cherche à créer, ça se fait vraiment de manière intuitive. On a tout le temps de la misère un peu à l'expliquer. Mais c'est plein de trucs qui rentrent en ligne de compte, qui fait qu'on a envie d'opposer certains éléments. Des fois, ça part d'un flash plus esthétique. Tu sais, par exemple, les guimauves. On aimait vraiment l'espèce de texture guimauve blanche, poudreuse. Pour devenir tout carbonisé, tout ça, cette évolution-là, d'une texture à l'autre, qu'on trouvait vraiment intéressante. Oui, d'une couleur reposée à une autre, puis de la temporalité aussi que nous permet la photo. L'œuvre cherche davantage à être, à exister, qu'à dire une idée savante ou quelque chose comme ça. Et donc, en principe, c'est accessible. Le contraire serait quoi? Le contraire, ce serait que l'on essaie de saisir ce qu'un public cible pense. Comme quelqu'un en communication, je trouve que ça n'a pas de sens. Ça veut dire que mon contenu, je l'ai dans ma tête, et après ça, je trouve une façon de le traduire pour une clientèle cible, comme si j'étais un graphiste, et après ça, je le donne à un public. Non, ça peut pas marcher comme ça. Je pense que des œuvres cherchent à avoir une sorte d'autonomie. Après, le public qui s'intéresse à l'art visuel, puis c'est sûrement pas tout le monde, mais les gens qui ont une sorte de disponibilité à une expérience visuelle, des gens pour qui ce type d'expérience parle, bien, je pense que l'art s'adresse à eux, et après ça, bien, ça percole socialement. On souhaite que nos œuvres restent le plus ouvertes possible, tu sais, on voit ça comme des petits micro-récits, tu sais, autant les photos que les installations, que les sculptures, tu sais, on veut pas qu'il y ait une signification unique, tu sais, on met en place certains éléments, puis on laisse vivre ça dans le regard de l'autre. Les œuvres de Pierre et Marie, elles sont à la fois très touchantes, elles sont aussi proches de l'enfance, elles réveillent vraiment des souvenirs avec différents objets du quotidien, mais qui sont vraiment reliés à nos souvenirs, puis c'est sûr que ça nous fait rêver, ça nous fait se ramener à l'enfance, mais en même temps, il y a quelque chose tout le temps d'un petit peu inquiétant. Il y a comme un aspect aussi d'urgence dans leur travail qui fait en sorte qu'il y a toujours deux faces, finalement, à leur proposition, puis c'est super riche. On peut s'imaginer toutes sortes d'affaires, puis le fait de vivre avec ces œuvres-là, bien, ça nous permet de changer de perspective très souvent. On essaie de choisir les objets pour leur potentiel narratif, que tout le monde peut reconnaître, évidemment, mais que chacun peut interpréter d'une manière différente. Ça donne un élément ou des éléments aux regardeurs à s'accrocher, ou tu sais, il y a des références, je pense, que la plupart des gens peuvent avoir, fait que c'est comme, moi, une porte d'entrée pour... L'art actuel. L'art actuel, oui. Peu importe la discipline, nous, on dit, on souhaite insuffler un peu de poésie, tu sais, à travers notre travail, mais la poésie peut être partout, peu importe la discipline ou le... Le médium. Le médium. Je me souviens, il y a 20 ans, quand on était jeunes étudiants en arts visuels, le collectif de performance, les fermières obsédées, étaient vraiment sur toutes les lèvres. On avait envie de voir ce qu'ils faisaient, c'était vraiment indiscipliné, c'était exubérant, c'était super féministe. Nous, ça nous parlait beaucoup, cofondé par Annie Bayard-Jean. La performance est une pratique sur laquelle j'ai commencé à l'université avec un collectif. J'ai vraiment beaucoup développé avec les fermières obsédées des actions engagées qu'on a faites en milieu urbain, dans les rues, pour justement questionner notre environnement puis, tu sais, se confronter à nous-mêmes. Donc, ça a vraiment été le début de sa pratique. Je pense que ça a été assez fondateur pour elle, parce que les questions de la place de la femme dans nos sociétés reviennent dans toutes ses œuvres. En travaillant avec ces femmes-là, bien, ça m'a vraiment aidée à travailler un langage du corps puis des idées symboliques autour de différentes approches féminines. Après ça, bien, je les ai rapatriées dans mon travail personnel en photographie. C'est une pratique qui intègre la photographie, la vidéo, la performance, mais je vous dirais que le cœur, c'est certainement la performance. La première approche, je vais inviter les gens à venir voir pour après ça, re-questionner pour aller dire, bien non, bien, tu sais, c'est bon en surface, mais des fois, il y a des trucs qu'il faut questionner puis il faut remettre en question. Souvent que mes œuvres sont faites, il y a comme un équilibre qui est là, visuel puis doux. Mais quand tu t'en vas chefouiller, bien là... Ah, là, bien là, il se passe des drôles d'affaires, là! Elle va se prendre elle-même souvent en photographie et elle va multiplier les images d'elle-maine. Elle va faire des collages photographiques. Et par exemple, les Territoires perdus, c'est une série extraordinaire où on va l'avoir dans l'eau et elle va battre des pieds. Et là, l'eau va devenir blanche avec de l'écume et cette espèce de blancheur-là va venir avaler les cordes. On va voir ses jambes, ses têtes et on ne sait plus si ce sont des corps, si c'est une masse. Il y a quelque chose d'un peu abstrait aussi avec lequel elle joue. Des fois, les gens disent que c'est beau, c'est... Mais après ça, là, ah oui! Il y a toutes sortes de réactions. C'est une abstraction aussi qu'on retrouvait dans ses performances qui ne sont pas toujours faciles à lire, mais qui sont très puissantes, très chargées. Il y en a qui vont embrasser ça puis ils vont vraiment être super en amour avec le travail. Ils vont l'acheter puis ils vont dire merci, là, je vais vous continuer avec ça puis ça me fait du bien. Ça fait que c'est varié. Je pense que tout le monde, on vit dans un monde pluriel. Quand je suis au moment de la performance, je m'élève de moi-même un peu. C'est comme si je n'étais plus dans la réalité. Je me vois agir puis j'essaie de me donner une énergie autre que moi, normalement, pour comme donner une espèce de puissance pour faire émettre ce que je veux dire. Quand je fais de la création, ça, c'est une autre affaire. On est plus un truc introspectif, un peu méditatif. Des fois, il se trouve que quand je peins, il y a différents états dans la création qui peut arriver. Je deviens dans un état puis les idées... Plus j'en fais, plus les idées émergent. C'est quand même le fun. Vous êtes mariés, c'est très difficile. Je t'aime bien sûr, mais je parle aussi. Quand j'étais jeune, je dessinais pas vraiment, je considérais pas comme l'artiste de la famille. Tu sais, en seconde art, je dessinais un peu, je faisais des murales, mais tu sais, j'avais pas compris nécessairement c'était quoi faire de l'art. Puis quand j'ai eu mes cours d'histoire de l'art, j'ai plus compris c'était quoi une démarche d'artiste, comment que ça se construisait, qu'on pouvait faire plein de choses, qu'on pouvait pas nécessairement peindre ou être bon en dessin, qu'on pouvait vraiment user de tout pour émettre ce qu'on voulait. À l'université, j'ai commencé à faire de la photo. J'étais arrivée puis le numérique venait d'arriver. Ça me permettait de faire des collages, mais la peinture, j'ai peut-être 5-6 ans que j'ai commencé. Quand j'ai eu mon atelier ici, ça m'a permis de mettre sur les murs les photos pour les garder dans l'ordinateur parce que j'avais pas de lieu fixe pour créer. Fait que le lieu, je pense, où on crée joue beaucoup sur la création. Je pense que l'art, même si c'est une pratique individuelle, c'est une pratique qui réagit à un environnement artistique, qui prend position ou qui essaye de faire des propositions qui sont en accord ou en différence avec d'autres pratiques qu'on voit autour. Et l'école d'art, c'est vraiment l'environnement idéal pour ça. Il y a tellement d'approches, il y a tellement d'idées différentes qui se côtoient que je pense que des jeunes artistes aiment cet environnement-là. C'est formateur, c'est stimulant. Mais c'est vrai que c'est pas nécessaire dans l'absolu d'avoir eu une formation pour faire de l'art. Il y a rien qui prédétermine c'est quoi l'art, une fois que c'est lancé dans la vie. J'aime beaucoup travailler les dualités, les dualités qu'on retrouve dans nous puis les états de contradiction qui se retrouvent dans la société aussi, là, parce qu'on se retrouve... on est vraiment dans une société contradictoire, un peu chaotique. puis que l'idée du chaos aussi m'intéresse, là, dans ma pratique. Elle a fait toute une série sur les natures mortes, mais cette fois-ci, c'était elle dans une nature qui est flétrie. Donc, c'est le corps qui devient langage, qui devient une expression artistique. Et dans son travail autour des natures mortes, ce corps-là est toujours présent. Elle va rehausser tout ça avec des traits de peinture. Encore là, c'est sa place, c'est elle, mais c'est plus qu'elle. C'est nous dans cette nature-là qui souffrent pas mal ces temps-ci. Nathalie, je l'ai croisée pour la première fois à l'université, à l'UQAM. À chaque année, il y avait toujours une table avec des revues artistiques à vendre. quelque chose de... à la fois géométrique, de très fluide. Ça m'a ouvert la porte pour découvrir plus après ça. Fait que je suis allée fouiller sur son travail. Et puis, j'ai vraiment aimé la dynamique. Oui, le souci graphique, l'esthétisme. J'ai beaucoup aimé le rapport aussi au fait que quand on est de loin, c'est une chose. Et qu'on se rapproche, c'est quelque chose. Parce que finalement, Annie est en performance dans son travail. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que de loin, ses premières oeuvres pouvaient faire des éléments comme des belles fioritures, des beaux ornements. Mais finalement, quand on s'approche, on se rend compte qu'il y a une femme, c'est fait à partir d'êtres humains. Ça, ça m'avait vraiment captivée. Les moments que j'apprécie le plus, que je fais dans ma pratique, c'est quand je peins vraiment, que j'ai installé mes photos sur les murs. Puis ça fait un moment que je travaille dessus. Puis là, un moment donné, je peux passer quatre heures en ligne à peindre, puis je me suis pas rendu compte que le temps a passé. Puis là, j'ai vraiment... il y a des trucs vraiment qui se sont passés, magiques, puis que j'ai réussi à trouver des nouvelles choses. Quand tu réussis à trouver du nouveau visuel, c'est comme, ah, ça fait du bien. Puis ça, pour moi, c'est un moment parfait. Annie Bayarjon, pour moi, c'est quelqu'un sans compromis sur son art, qui avance vraiment dans cette pratique-là, qui est absolument singulière. Il y a une immense cohérence quand même, parce que c'est 20 ans de pratique déjà, et on voit que ses thèmes sont là depuis le début, se transforment, elle avance dans vraiment une oeuvre qui est en train de devenir ce qu'on appelle une oeuvre, qui est pas juste une succession d'expositions, il y a quelque chose de puissant. chez elles. Moi, j'aime les artistes indisciplinés, qui veulent pas nécessairement répondre au marché ou répondre aux institutions, qui avancent avec ce qu'ils sont profondément, et pour moi, Annie Bayarjon fait partie de ces gens-là. c'est intéressant de réfléchir au fait que Pierre et Marie travaillent à deux. En art visuel, on voit beaucoup de duos, on voit des trios aussi travailler sur une même oeuvre, et je pense que c'est ce double regard de parents, de couple aussi, qui vient nourrir cette oeuvre-là, qui est vraiment vaste, hein? C'est une oeuvre ouverte où on peut faire toutes sortes de lectures, et je pense que Pierre et Marie, au-delà du côté un peu ludique, a vraiment beaucoup de relief et beaucoup de matière à réflexer, à nous offrir. Les oeuvres de Pierre et Marie, c'est beaucoup autour de la poésie de l'objet, je dirais. Tu sais, on s'intéresse comme la présence physique d'objets inanimés, la vie silencieuse des objets, la narration, le jeu, la nature morte. Dans chaque photo, dans chaque objet, on essaie de créer une genre de tension, comme la mince ligne entre, tu sais, l'expression de la joie, la légèreté, tout ça, mais aussi la crainte d'une catastrophe imminente. C'est comme le reflet de notre personnalité puis la manière dont on perçoit le monde qui nous entoure, mais il y a comme toujours ces deux aspects-là qu'on essaie de faire cohabiter dans un même objet ou une même image. Pierre et Marie, ils sont super doux, ils sont calmes, ils sont assez introvertis, gênés, je dirais. C'est des gens hyper sensibles, ils ressemblent à leurs oeuvres, en fait. C'est sûr que je trouve qu'en général, les artistes ressemblent au travail qu'ils font, là, pas physiquement, mais bien dans l'intention. C'est hyper personnel, leur travail, fait que ça leur ressemble, je trouve, ça reflète leur personnalité. Je trouve que ça prend vraiment un courage puis une détermination d'étudier en art aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, toute la formation universitaire semble être orientée sur la préparation à l'emploi. On prépare pour occuper des places ne serait-ce que de façon experte ou critique, des niches dans les métiers ou dans les professions. Je trouve que les gens qui viennent en art ont un courage extraordinaire à prendre trois années, quatre années de leur vie à investir, à vraiment développer un projet pour vraiment aller au bout d'un désir sans garantie, sans assurance qu'on passe pas complètement à côté des choses. Moi, je trouve ça formidable. Et là où j'ai vécu la plus belle rencontre, c'est quand je suis allée voir au Musée national des beaux-arts du Québec, l'exposition s'est arrivée près de chez vous. Annie avait un grand triptyque. Elle était magnifique avec du rose, du doré, du vert. C'était une oeuvre qui était sur fond noir. Bref, esthétiquement, c'était super foisonnant, baroque, c'était beau. Mais quand je me suis approchée puis que j'ai vu qu'est-ce qui fait ça, c'est une oeuvre qui faisait ces ornements-là, là, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment passionnant et puis assez rock'n'roll, je dois dire, parce que finalement, c'est elle qui joue ce rôle-là de la femme hybride, de la femme cadeau, de la femme un peu comme dans sa posture sexuelle aussi, t'sais, il y avait quelque chose de ça puis c'est ce que j'aimais, cette espèce de contraste entre le côté très ornemental, très esthétique et le côté un peu trash. Annie Bayergeon a aussi une pratique d'intégration des oeuvres d'art à l'architecture, un programme qui permet aux artistes d'avoir 1 % des budgets de tout bâtiment public construit au Québec et c'est assez particulier, je le souligne, parce que c'est quand même quelqu'un qui vient de la performance et c'est rare qu'on voit des oeuvres de performance dans le 1 %, mais bien sûr, ce qu'elle présente, c'est une sorte de résultat de sa pratique, peut-être plus performative. L'art, pour moi, c'est un état d'être, c'est un état de vie, puis c'est comment tu engendres la vie, puis comment tu l'aperçois, puis tu la questionnes, l'art se transforme. Quand tu la matérialises, l'art peut se transformer, elle peut émettre. C'est un engagement personnel que tu donnes pour questionner des avenues politiques ou sociales, et puis ensuite, de ça, les émettre en images, faire créer de la beauté avec ça. Par exemple, on a ici, dans un parc à Québec, une oeuvre qui est née d'une collaboration avec des jeunes immigrants, donc des gens qui souvent n'ont pas le langage pour s'exprimer, qui viennent juste d'arriver, qui parlent une autre langue, mais avec eux, elle a fait toutes sortes d'ateliers de photographie, toujours avec cette espèce de façon de travailler avec les accessoires très ludiques, tout ça. Et ça, c'est beau aussi, parce que ça inscrit l'art dans la communauté. Les jeunes qui habitent ce quartier-là savent ce qu'il y a derrière cette sculpture-là, donc il y a un attachement nécessairement qui se fait avec l'oeuvre. Je vois ça autant comme quelque chose qui est dans l'ordre du soin, soin de soi, soin des autres, soin de la société, soin de la nature, c'est que c'est comme un engrenage que l'artiste prend pour soigner un peu son soi et son contexte, puis je pense que la société a besoin de l'art. Racontez la beauté, le tragique, à l'aide d'instants figés. À travers leurs oeuvres, Pierre et Marie, comme Annie Bayargeon, nous offrent des histoires sans mots qui nous parlent. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.